Merci beaucoup d'avoir associé le Conseil de l'Europe à cette conférence. L'Alliance européenne pour un logement social durable et inclusif est un excellent exemple de la manière dont le Conseil de l'Europe et la Banque de développement du Conseil de l'Europe, poursuivre l'objectif de progrès social qui est prévu par le statut du Conseil de l'Europe mais aussi les objectifs qui sont inscrits dans les traités internationaux de protection des droits de l'homme. En effet, vivre dans de mauvaises conditions de logement a un impact négatif sur le bien-être et sur la santé des personnes. Il a un impact aussi sur la capacité de toute personne à participer à la société démocratique, à prendre part aux débats publics, sur la probabilité de trouver un emploi, sur la probabilité de le conserver, même sur les résultats scolaires. Un mauvais logement peut même considérablement réduire l'espérance de vie. On sait d'ailleurs que pour les sans-abri, l'espérance de vie est raccourcie considérablement. Il est donc normal que le droit à un logement constitue un droit fondamental protégé par le droit international et notamment en Europe par la charte sociale du Conseil de l'Europe. La charte sociale, avec la Convention européenne de droits de l'homme, constitue la pyramide de la protection des droits fondamentaux sur notre continent. Elle contient, la charte sociale, une disposition juridiquement contraignante qui porte spécifiquement sur le droit au logement. En vertu de cette disposition, les États partis à la charte sociale européenne doivent garantir le droit à un logement convenable à toute personne, mais en particulier aux personnes vulnérables, telles que les personnes à faible revenu, les chômeurs, les ménages monoparentaux, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes qui souffrent, qui ont des problèmes de santé, y compris de santé mentale. Les États ont également, en vertu de cette même disposition, un devoir de prévenir et de réduire progressivement le phénomène des sans-abri. Et en plus, cette même disposition prévoit que le prix du logement doit être accessible à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et le cas échéant prévoir des allocations de logements, au moins pour les catégories de populations à faible revenu, les populations défavorisées. Nous avons d'ailleurs vu que, pendant la pandémie, la pandémie actuelle, les gouvernements ont réagi par un large éventail de mesures qui vise à protéger les locataires, les détenteurs de prêts immobiliers, mais aussi les constructeurs, les prêteurs, mais surtout aussi à fournir un logement au sans-abri. Ceci doit être pris comme un exemple, un exemple de ce qui peut être fait et il devrait inspirer des dispositions durables pour faire face aux problèmes de logements et ne pas se limiter à des réponses de court terme à une crise. L'Alliance facilitera certainement le respect des engagements pris en vertu des traités internationaux en matière de droits humains. Il faut espérer que le financement initial de 650 millions d'euros de ce projet servira aussi comme un exemple, comme une incitation pour d'autres actions qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de logements en Europe. Merci beaucoup de votre attention.